... Vous savez comment on fait venir les petits oiseaux ? On leur met, paraît-il, un petit peu de sel et les voici qui arrivent pas à pas. Le texte qui suit risque de surprendre ceux qui me connaissent par mes écrits anthropologiques. Avec beaucoup d'humilité, je déclare ce qu'il a né. C'est une fantaisie née au fil de la plume et de l'inspiration et qui a une histoire. Un bon jour d'été, si l'on peut dire, car il faisait alors un temps de chien. J'ai reçu une carte postale d'Ecosse, quelqu'un que j'aime beaucoup, M. Piette, comme je l'appelle, m'a envoyé quelques mots de l'île de Sky. Cela commençait par une semaine volée de vacances en Ecosse. Et voici que citant le début du texte de Françoise Héritier, elle finit donc par arriver. Bonjour Françoise Héritier. Bonjour monsieur. Bienvenue au Matin de France Culture pour l'apparition de votre nouveau livre, Le sel de la vie, chez Odile Jacob. Alors, faut-il vous présenter ? Oui, quand même. C'est une très grande intellectuelle que nous recevons avec vous aujourd'hui. Anthropologue Françoise Héritier, Le sel de la vie, chez Odile Jacob, qui est, dites-vous, un livre un peu inattendu, où il n'est question ni de structure de la parenté, ni d'organisation des sociétés, encore qu'on pourrait se poser la question, puisqu'au fond, ça touche absolument à tout, et au fond, à n'en pas douter, à l'essence de l'être humain. Se souvenir de la jolie robe qu'on porte au mariage de l'ami, déguster un café à une terrasse ensoleillée, bref, toutes ces sensations, sentiments, émotions, qui sont à la fois le plus petit et le plus grand moment de l'essence même de notre vie. Un livre intime. Le sel de la vie, Françoise Héritier, faut-il l'interpréter comme l'autre version de ce qui est dans la Bible, le sel de la terre ? Oui, je pense que, on m'a demandé d'où venait l'expression le sel de la vie. Je ne suis pas sûre qu'elle existe telle qu'elle dans la Bible, mais il y a le sel de la terre. Le sel de la terre, l'évangile de Matthieu. Voilà. Mais non, je pense que ça m'est venu spontanément, peut-être aussi avec le souvenir d'un film mexicain qui devait avoir un titre très approchant, qui parlait d'une grève réussie de travailleurs il y a 30 ou 40 ans, mais qui devait s'appeler le sel de la vie. Mais en tout cas, c'est l'expression qui m'a paru le mieux convenir à cet ensemble de perceptions, sensations, émotions que nous recevons dès la petite enfance, que nous accumulons régulièrement, qui font le terreau de nos jours et qui constituent notre personnalité profonde. Alors, attention, dites-vous, enfin, d'ailleurs, vous ne dites pas attention au début, c'est plutôt vers la fin que vous le dites, cette longue liste qui ne déplairait pas à Umberto Eco. C'est une sorte de poème en prose. Mais vous dites, ça n'est pas la Madeleine de Proust non plus. Non, ce n'est pas la Madeleine de Proust non plus. C'est-à-dire, ce ne sont pas des évocations qui me viennent maintenant à partir de sensations que j'éprouverais au temps présent, en prenant un café ou en prenant n'importe quoi. Non, non, c'est plutôt une espèce, des espèces de résurgence intimes, comme s'il y avait en permanence, au fond de soi, des multiples petits russelets, de multiples petites sources, qui tout d'un coup, pour des raisons diverses, s'activent et qui font que, bon, tout d'un coup, il m'arrive de me remémorer quelque chose et qui est, bien sûr, de l'ordre du plaisir. C'est de la nostalgie ? Ce n'est pas de la nostalgie. Ce n'est pas de la nostalgie. Du tout. Je ne suis pas du tout tournée vers le passé. Je ne regrette rien. Ce n'est pas de la nostalgie. C'est une sorte de satisfaction intime de savoir que c'est ça, que ce que je suis en train d'évoquer, c'est à moi. C'est moi. Ce n'est pas à moi, c'est moi. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. C'est un autoportrait ? Je pense que ça doit dessiner, pour ceux qui me connaissent, une forme de portrait. Je ne sais pas si vous avez eu l'impression, vous, en tant que lecteur, de sentir la personne en face de vous. Et parfois de penser à soi-même. Oui. Je pense qu'essentiellement... C'est renvoyé, évidemment, à soi-même. Je pense que pour l'essentiel, ça renvoie à une expérience commune. C'est un échange permanent. C'est ce que j'ai voulu faire. C'était... Dans le principe, s'il s'agissait d'une lettre, effectivement, à quelqu'un... À M.Piette. À M.Piette. À M.Piette. Qui n'en finit jamais de travailler et qui, quelquefois où il s'arrête, se dit qu'il a volé un moment. Et vous dites... Mais non, il n'a rien volé du tout. Non, il n'a rien volé du tout. Et surtout, il se prive de cette espèce de satisfaction intime, donc, de la constitution de ce terreau d'affect sans lequel nous ne sommes rien. Parce que nous nous définissons généralement par nos professions, nos activités, nos opinions, notre religion, et sans peut-être aussi parfois. Mais je crois que fondamentalement, notre personne, c'est autre chose. C'est justement cet amoncellement au quotidien des petites choses, des petites sensations, des petites émotions, des petites frayeurs, des grandes douleurs. Parce qu'il est question aussi de douleurs. Mais davantage de douleurs quand elles s'apaisent que des douleurs dans leur climax. Alors vous avez fait le choix de tout de même raconter au fond ces moments de... La plupart du temps, oui, un peu la douleur, mais c'est vraiment la douleur au moment où elles s'apaisent. Vous décidez de raconter plutôt ces moments de légèreté et de grâce plutôt que ceux qui... Non, ce n'est pas les moments pesants, c'est les moments de légèreté. Ce n'est pas la pesanteur et la grâce, si vous voyez ce que je veux dire. Ce ne sont pas tellement les moments de légèreté et de grâce que l'idée qu'il y a dans le simple fait de vivre déjà une forme de légèreté et de grâce que nous ne savons pas toujours saisir. Moi j'ai envie de vous demander François Zéritier, est-ce qu'au fond vous avez eu aussi envie de défendre quelque chose qui théoriquement ne l'est pas ou l'est rarement et déprécié mais qui serait aussi une sorte d'éloge de la futilité ? Le droit à la futilité dans ces temps par exemple qui sont si compliqués, si gris ? C'est un gros mot pour vous la futilité ou pas ? Non, ce n'est pas un gros mot. Quand vous dites que vous avez mangé des gâteaux Oui, que j'aime les gâteaux à la cannelle, oui bien sûr. C'est-à-dire que ça d'une profondeur extraordinaire ? Non. Mais vous le dites, vous l'écrivez. Oui, oui. Justement, c'est parce que ce ne sont pas pour moi des futilités. Ce que j'appellerais futilité, c'est s'obliger à recevoir ce qui nous vient du monde extérieur et qui nous est imposé par un matraquage publicitaire par exemple. Oui, enfin, quand vous parlez du plaisir de mettre une robe cintrée de chez Dior, si ce n'est pas futile, excusez-moi. Je n'ai jamais mis de robe de chez Dior. Quand je parle du plaisir de mettre une jolie robe rouge quand j'ai 18 ans... Très intré. Ah oui, très très intré. C'est totalement futile, ça. C'est petit, ce n'est pas futile. C'est une petite chose mais elle n'est pas futile. En revanche, je considère plutôt comme futile si on reste dans cette idée de mode la nécessité de vouloir toujours avoir la robe qui vient de sortir, le dernier modèle. Il semble que maintenant il y ait des industriels qui mettent sur le marché tous les 15 jours de nouveaux modèles de robes à friolant pour jeunes filles. Vouloir toujours avoir ce dernier modèle, la dernière couleur à la mode, etc. Oui, c'est de la futilité. Mais se sentir joli à 18 ans dans une belle robe rouge qu'on a fabriquée soi-même en faille rouge avec des petites ailes d'organdie, ça franchement, oui, c'est autre chose, c'est pas de la futilité. Et Françoise Héritier, pourquoi avoir écarté, vous dites, l'idée de parler du travail dans ce qu'il a aussi de savoureux ? Pourquoi vous n'avez pas écrit au fond ce qui vous plaît aussi dans l'idée que le travail intellectuel apporte des joies le moment où on finit un livre, sans doute, le moment où on découvre une idée, le moment où on met au point quelque chose ? Et vous en êtes cette très grande anthropologue encore une fois. Pourquoi vous, vous n'avez pas voulu raconter le plaisir intellectuel ? Non, je ne l'ai pas raconté de façon systématique, mais si vous le lisez bien, pratiquement à chaque page, il y a eu une évocation de ce type. Oui. Du type réfléchi, comme le bonheur que l'on a de sortir d'un moment de réflexion, la jubilation quand on trouve une solution, un problème qui vous tarapuste depuis longtemps. Oui, mais c'est en passant. Mais tout est en passant. Tout est en passant, y compris les évocations politiques, les évocations de tendresse. Vous étiez où en mai 68 ? J'étais sur le terrain. C'est quoi le terrain ? Je vous laisse le dire, je l'ai lu moi. J'étais donc, à l'époque, j'étais en Haute-Volta, au Burkina Faso. Et je l'ai appris en 68, parce qu'il y avait des jeunes hommes qui étaient des migrants qui partaient du Burkina travaillant en Côte d'Ivoire. et il revenait avec ce qui était tout à fait extraordinaire, une radio à piles, un transistor. Et donc, on avait des transistors crachotants et c'est sur un transistor crachotant que j'ai appris que la rue Guélusac était en flamme. C'était assez impressionnant. Françoise Héritier, il y a quelque chose dans votre livre qui est évidemment extrêmement émouvant, c'est les moments où tout d'un coup, au fond, des voix de ceux qu'on a aimés ressurgissent. Et savez-vous que nous, à la radio, nous avons peu de pouvoirs, mais nous en avons un, évidemment, c'est de les faire exister. Ça touche à ce qu'on peut appeler le secteur du désir, de l'érotique. Ça touche à l'amour, on a des coups de foudre, on peut avoir des coups de foudre, mais c'est autre chose. On ne peut pas identifier l'amour et l'amitié. Les amis forment un groupe qui, en quelque sorte, est fermé sur lui-même, qui a ses propres références. C'est ce que j'ai appelé dans ce texte un petit peu l'expérience des copains. Les copains, c'est ce qu'on a vécu étant jeunes, avec des groupes de gens de votre âge. On partage les mêmes souvenirs. Et là aussi, il y a quelque chose, je crois, de fondamental. Vous avez reconnu la voix de JP ? JP. Jean-Pierre Vernon ? J'en ai deux voix. C'est étonnant, je le dis déjà, parce que là, je n'ai pas de réponse. Il y a deux voix que j'ai bien dans l'oreille, celle-ci et celle de Claude Lévi-Strauss. À l'occasion de mon 80e anniversaire, le Musée de l'Homme avait bien voulu me dédier une exposition qui a lieu dans un étage inférieur. Et dans le plan de l'exposition, il y avait la reconstitution de la façade d'une maison indigène de la Colombie-Britannique, des maisons de planches qui sont très richement décorées de peinture. Alors, on avait construit des panneaux et on a fait venir un peintre français. On lui a donné un modèle et on lui a demandé de recopier. Le peintre s'est installé là-dedans comme un poste impressionniste. Ça serait installé devant une bouteille de vin et trois pop et il s'est mis à peindre ça de chic, avec élégance, mais sans soucier beaucoup des proportions, des rapports entre les volumes et autres. Là-dessus, ont débarqué les Indiens. C'était, je crois, les Indiens Aïda qui sont venus en pirogue. C'était, je crois, l'avant-veille de l'ouverture de l'exposition. Ils sont entrés et ils ont dit que ça, c'est pas possible. Rien de ça. Ça correspond à rien de chez nous et nous allons tout refaire. Et je les ai vus se remettre au travail avec des règles et des compas. Alors, les hommes de science, n'est-ce pas, c'était pas le peintre français, c'était-il. Voilà, Claude Lévi-Strauss à qui vous avez succédé au Collège de France. Je vois, je vais le dire, un grand sourire sur votre visage. Mais n'est-ce pas que ce sont des voix remarquables ? Et le sel de la vie, dites-vous, redonner vie aux morts en parlant d'eux. Oui, mais enfin, sacrilège complet. François Théritier, vous dites que vous vous souvenez très bien de leur voix et pas de la voix de votre père. Et pas de la voix de mon père. C'est-à-dire, si, je me souviens, bien sûr, mais je ne peux pas l'entendre. Je ne sais pas si vous voyez la distinction. Tandis que j'entends vraiment dans mes oreilles la voix de Lévi-Strauss et la voix de J.P. Vernon. Alors que je me souviens de l'élocution de mon père, de ma famille en général, ma mère, mes grands-mères, etc. Mais je n'entends plus leur voix. Je ne sais pas pourquoi. Vous n'allez pas avoir beaucoup de temps pour répondre à la question que je vais vous poser et pour vous justifier. Alors, on pourrait quand même vous faire un gros reproche, François Théritier, dans le sel de la vie. Tous les plaisirs de la vie sont passés en revue. Des plus futiles, j'insiste, aux plus graves, aux plus importants. Rien sur le sexe. Ah non, je m'en ai expliqué dès le début. Oui ? Bon, enfin, quand même. Alors que vous dites combien de temps on passe à pratiquer le sexe sur une vie, je n'ai plus le chiffre sous les yeux. Mais rien, c'est tout. Non, non, c'est pas de la pudibonderie, c'est plutôt une forme de pudeur que de pudibonderie et qui tient peut-être simplement au fait que je suis née avant la guerre, que j'ai été élevée de manière un peu draconienne, un peu... Et qu'il en reste quelque chose. Et qu'il en reste quelque chose. Alors Brice, nous avons voulu profiter de la présence de François Zéritier pour revenir tranquillement, sans fureur, sans polémique, mais peut-être pour comprendre davantage ce qui s'est donc passé et ce qui a donc été dit, ce qui peut être discuté le 4 février dernier, le jour où Claude Guéant, ministre de l'Intérieur, a parlé de civilisation devant l'Uni. Eh oui, la rhétorique outrancière, Marc, la rhétorique outrancière suscitée par la sortie du ministre de l'Intérieur sur la valeur respective des civilisations n'est d'égal que l'extrême médiocrité des arguments échangés. De part et d'autre, la violence du ton cherche peut-être à masquer l'extrême pauvreté des programmes électoraux et leur dramatique insuffisance face au naufrage économique et financier qui menace notre pays. Une opération de diversion, donc, alors que le sujet méritait pourtant un débat serein. Alors, remettons les choses à place. Léo Strauss, pas Lévy, Léo Strauss, le philosophe allemand, écrivait dans « Droit naturel et histoire », je cite, « Nous parlons souvent de civilisation là où les philosophes classiques parlaient, eux, de régime. La civilisation est devenue le substitut moderne du régime. » Fin de citation. C'est l'erreur conceptuelle que commet notamment Claude Guéant car ces deux concepts ne se recouvrent pas. La démocratie libérale qui l'encense avec raison est certes une invention occidentale, mais elle a démontré sa compatibilité avec les autres civilisations. Rappelons notamment que des pays comme la Turquie ou l'Indonésie appartenant à l'ère de civilisation musulmane sont indéniablement aussi des démocraties. Quant à la question de la supériorité de la civilisation occidentale, indéniable sur le plan des sciences et des techniques entre le XIe et le XXe siècle, c'est une question bien débattue. Alors, Claude Lévy Strauss, Claude Lévy Strauss, l'anthropologue français, cette fois, constatée en 1952 dans Races et Histoires, je le cite, loin de rester enfermée en elle-même, toutes les civilisations reconnaissent l'une après l'autre la supériorité de l'une d'entre elles qui est la civilisation occidentale. Ne voyons-nous pas, continue l'anthropologue, le monde entier lui a emprunté progressivement ses techniques, son genre de vie, ses distractions et jusqu'à ses vêtements. C'est page 51 dans Races et Histoires. Mais c'était pour replacer la révolution industrielle née en Occident dans un contexte plus vaste et pour souligner que derrière tout grand progrès, il existe une combinaison de tâtonnements et une mise en commun des résultats. Je cite Lévy Strauss « Pour progresser, il faut que les hommes collaborent » et de conclure que les grands progrès de l'aventure humaine naissent de la mise en commun par plusieurs cultures de leurs tâtonnements donc respectifs et qu'aucune d'entre elles ne peut donc être proclamée supérieure. Mais on voit bien que du côté de beaucoup des détracteurs de Claude Guéant, c'est la mise en cause du relativisme qui a choqué. L'idéologie dominante c'est en effet que tout se vaut, que toutes les cultures sont également dignes de respect et que toute hiérarchisation des valeurs est devenue intolérable. Mais il y a un paradoxe du relativisme, celui que le philosophe polonais l'échec Wachowski a bien résumé dans une phrase « On ne peut pas être sceptique » je le cite « On ne peut pas être sceptique au point de ne pas voir la différence entre le scepticisme et le fanatisme. Cela équivaudrait à être sceptique au point de ne pas l'être. L'universalisme culturel se nie s'il est généreux au point de méconnaître la différence entre universalisme et exclusivisme, entre tolérance et intolérance, entre soi-même et la barbarie. Il se nie si pour ne pas tomber dans la tentation de la barbarie, il donne aux autres le droit d'être barbare. Ceci présuppose la croyance que certaines valeurs spécifiques de la culture européenne, à savoir ses facultés autocritiques, doivent non seulement être défendues mais répandues. Le village introuvable de Wachowski, pages 111 et 112. Le philosophe Léo Strauss, toujours lui, résumait ce même paradoxe du relativisme en une formule formidable « Si tout se vaut, alors l'anthropophagie n'est qu'une question de goût. » Aujourd'hui, la culture occidentale a sans doute cessé d'apparaître supérieure comme c'était le cas en 1952 lorsque Lévi-Strauss écrivait à ces histoires. Toutes les civilisations, toutes les cultures du monde se jugent préférables et nombreuses sont celles qui se proclament aujourd'hui supérieures. Mais contrairement à ce que semble avancer Claude Guéant, la supériorité de la culture européenne consiste non pas à affirmer sa primauté mais dans sa capacité autocritique. Et je citerai cette fois Cornelius Castoriadis pour conclure « Il faut constater disait Cornelius Castoriadis « Il faut constater que la mise en question de l'institution par la réflexion ne se fait qu'exceptionnellement dans l'histoire de l'humanité et dans la seule lignée européenne ou gréco-occidentale. Il n'y a là aucun ethnocentrisme Il y a seulement la constatation que la mise en question implique une énorme rupture historique Cette rupture nous ne la rencontrons que deux fois dans l'histoire de l'humanité en Grèce ancienne une première fois en Europe occidentale à partir de la fin du Moyen-Âge ensuite C'est dans Figure du Pensable tome 6, page 117 François Zéritier je vous ai vu prendre des notes très sagement Commentaire, réaction et comment peut-on se dépêtrer de cette querelle et essayer au moins de la mettre à un niveau autre que de la querelle strictement politicienne ? Oui, je crois qu'il faut sortir de la querelle politique et de la proximité des élections et surtout sortir de cet ensemble autour de l'identité française des valeurs françaises des valeurs occidentales etc. pour essayer de comprendre ce que c'est que pour prendre les mots qui ont été utilisés que des cultures des civilisations et ce que c'est que le relativisme Ah oui, alors allons-y Et puis prendre également position sur les exemples qui ont été choisis qui ont été choisis à très bon escient d'ailleurs parce qu'ils sont porteurs d'émotions le droit des femmes notamment Et vous en connaissez un riant Par quoi on commence François Véritier ? Vous commencez par le relativisme si vous voulez Je vais dire quelque chose qui va peut-être ne pas beaucoup plaire mais il y a une fâcheuse tendance auprès de tous chacun dans le monde je ne dirais pas seulement en France de nier la réalité des sciences sociales et humaines c'est-à-dire de penser que parce qu'on est un humain soi-même et qu'on parle une langue compréhensible on est à même d'analyser les situations que l'on vit Donc tout être humain tout français croit qu'il est capable d'analyser sa propre société et de se faire une idée qui est l'idée véritable l'idée scientifique Et donc le relativisme culturel vous entendez dire et c'est cet argument qui a été utilisé en l'imputant d'ailleurs au parti socialiste en disant pour les socialistes tout se vaut toutes les cultures se valent et ça serait cela le relativisme Non c'est pas ça le relativisme Le relativisme c'est de penser que les cultures je parle des cultures donc des sociétés porteuses de cultures sont des blocs relativement monolithiques incomparables les uns avec les autres et que celui auquel on appartient est supérieur à tous les autres Et il ne faut pas croire que c'est un point de vue historiquement centré sur la société occidentale toutes les sociétés du monde pensent comme ça et vous allez au fin fond de l'Amazonie au fin fond de la Terre de Feu au fin fond de l'Afrique les gens se désignent dans une société particulière une ethnie comme on dit qui possède un nom le nom veut dire généralement nous les humains et les autres c'est des poux c'est des rats c'est des cloportes c'est généralement des insectes enfin c'est des barbares c'est des barbares de toute façon mais s'il y a une façon de les dénommer c'est une dénomination animale dans les plus bas registres de l'animalité donc c'est pour vous dire que c'est un point de vue ultra partagé par l'humanité ça veut dire qu'on est toujours le poux de quelqu'un ? on est toujours le poux et le barbare de quelqu'un et donc d'une certaine façon notre ministre de l'intérieur c'est lui le relativiste à l'ombon et bien oui parce qu'il dit notre civilisation est supérieure aux autres différentialiste en tout cas il est différentialiste et totalement relativiste incomparable incomparable et supérieure mais il semblerait que ce qu'il dit au fond tombe sous une sorte de bon sens François Zéretier quand il dit il vaut mieux vivre dans une société qui n'opprime pas les femmes que dans une d'ailleurs c'est pas une société il dit il vaut mieux vivre dans une civilisation qui n'opprime pas les femmes que dans une civilisation qui les opprime et il n'a pas tout à fait tort non mais il n'a pas tout à fait tort il oublie simplement que nous ne sommes pas une civilisation qui n'opprime pas les femmes s'il prend notre civilisation judéo-chrétienne celle dont nous avons hérité je vous assure que bon il est peut-être du bon côté de la barrière sexuée mais je veux dire vous ne trouverez pas beaucoup de femmes dans ce pays pour dire qu'elles ont la part belle et par ailleurs un certain nombre de droits qu'elles ont acquis sont des droits récents que ce soit le droit de vote la possibilité de travailler sans avoir l'accord de son mari d'avorter travailler sans avoir l'accord de son mari c'est vraiment récent vous savez avorter la contraception tous les droits que nous connaissons maintenant sont des droits extrêmement récemment acquis le problème étant que souvent raison de plus pour les défendre raison de plus pour les défendre non mais ce que je veux dire c'est que nous ne sommes pas toujours sortis de la barbarie que les travaux à mi-temps et faiblement payés soient toujours réservés aux femmes qu'il y ait le plafond de verre dans les entreprises et qu'il y ait cette forme de condescendance de mépris souverain dans les entreprises à l'égard des femmes je citais un exemple qui m'avait beaucoup plu quand elle était ministre c'est pas la burqa on vous répondra que c'est pas la lapidation c'est pas la burqa c'est pas la lapidation mais et qu'il vaut mieux des civilisations qui recousent les mains de ceux qui les ont perdues plutôt que de ceux qui les coupent aux voleurs par exemple ce que dit un article dans Causeur hier mais c'est pas seulement couper les mains aux voleurs si je regarde ce qui se passe en Syrie on coupe les mains aux blessés qui sont blessés aux petits doigts on leur enlève la main toute entière pour les punir d'avoir été insurgés ou blessés c'est absolument extraordinaire je ne nie pas qu'il vaut mieux avoir une société qui a un comportement qui donne au moins en apparence une totale égalité entre les sexes chez nous on va à visage découvert dans la rue aussi bien homme que femme et c'est vrai qu'on ne l'appuie de personne mais ce sont si je puis dire ce sont des gradations sur une une ligne si vous voulez qui va du pire au meilleur mais qui est quand même dans la même direction et nous n'en sommes que faiblement sortis donc c'est ça que je voudrais faire comprendre en fait une société une société ou une culture c'est comme un un lancer de jeu de Mikado vous voyez le Mikado c'est je ne sais pas une trentaine de bâtonnets qui ont une même longueur des variations de couleurs et disons qu'on peut donner à chacun la valeur d'un item sociologique qui représente telle ou telle chose et quand vous faites un jet vous obtenez une certaine forme un ensemble et cet ensemble représente une culture toutes avec les mêmes bâtonnets vous allez faire des cultures différentes parce que les points de jonction vont être différents mais vous voyez l'universel c'est que les questions et les invariants sont les mêmes alors vous voyez vous ne oui c'est ça les questions et les invariants sont les mêmes vous voyez que cela dit vous ne parlez vous jamais vous n'employez jamais le terme de civilisation est-ce que ça veut dire qu'on est très imprudent avec les mots si la même phrase avait été prononcée avec le terme de société elle aurait été plus exacte elle aurait été peut-être plus exacte parce qu'elle introduisait davantage l'idée même de l'histoire et de l'évolution historique alors que on entend à peu près ce que veut dire civilisation ça veut dire quoi civilisation c'est quoi la définition du mot civilisation je ne dirais pas que c'est simplement un régime politique moi non pas du tout mais c'est un ensemble dans lequel on a l'impression qu'on peut reconnaître spontanément quelque chose qui est porteur de sens alors c'est vrai que si on me présente c'est un invariant un invariant mais c'est surtout un style si vous voulez si on me présente un objet maya et qu'on me présente un objet chinois ou un objet africain je les classe immédiatement dans la civilisation méso-américaine chinoise ou d'Afrique occidentale vous voyez ça c'est une touche une couleur que l'on a appris à reconnaître alors que chaque société développe une culture particulière analogue à ces jets de Mikado dont j'ai parlé tout à l'heure qui font que les items se touchent en différents endroits et qu'ils forment un ensemble cohérent et unique unique en ce sens que et qu'on ne compare pas non il faut les comparer que statistiquement parlant on ne trouverait pas à moins d'un milliard de chances le même ensemble tel qu'il est représenté une fois par un jet mais que ce sont les mêmes composants et donc le travail de l'anthropologue sert à débusquer sous cette prolifération cette boursouflure du détail concret cherche à repérer justement tous ces éléments invariants qui combinés donnent leur couleur particulière aux cultures Brice pour sortir du débat entre relativisme et universalisme parce qu'on voit bien que l'universalisme critiquait Lévi-Strauss quand il disait qu'il ne faut pas se fier à une monoculture de l'humanité et le paradoxe du relativisme me le disait c'est que si on est relativiste jusqu'au bout on considérera que l'anthropophagie n'est qu'une question de goût pour sortir de l'art ça c'est une boutale c'est quand même assez révélateur mais enfin qu'est-ce que vous penseriez François Zéritier de la solution que proposait Isaiah Berlin pour sortir de ce double paradoxe c'est que posez comme vous venez de le faire d'ailleurs que les valeurs sont universelles la liberté l'égalité l'émancipation l'esprit critique mais que leur agencement varie selon les cultures vous aurez ainsi des cultures qui favorisent la cohésion sociale et d'autres qui favorisent la liberté individuelle vous aurez des cultures qui favorisent la liberté individuelle d'autres qui favoriseront l'égalité et comme disait Berlin on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre on doit agencer donc nous nous avons développé une culture qui est fondée sur le développement de l'esprit critique et le refus du sacré au profit de l'extension de la sphère privée et de l'esprit critique mais c'est ça le miracle européen aussi et nous ne pouvons pas non plus en faire l'économie il y a quand même des centaines de bouquins formidables le dernier en date étant celui de Nair Ferguson qui s'appelle Civilization the West and the Rest que j'espère bien j'espère bien qu'il sera traduit un jour qui nous montre effectivement pourquoi quelque part entre le 11e selon certains ou le 16e siècle selon d'autres et quelque part au milieu ou à la fin du 20e siècle parce que cette période historique s'arrête s'achève l'Europe a dominé le monde par ses sciences et ses techniques son avancée culturelle c'est quelque chose d'indéniable on ne peut pas en faire l'économie et le mettre sous le boisseau ce pourrait être qu'aujourd'hui c'est devenu politiquement incorrect non on ne peut pas mettre sous le boisseau le fait des inventions techniques c'est un peu difficile de dire qu'elles viennent toutes de l'Europe un certain nombre des inventions techniques nous les avons chipées à d'autres le papier le papier par exemple la poudre enfin bon il y en a quand même un certain nombre extrêmement important l'électricité l'aviation le téléphone oui oui et puis la chambre à gaz non il y a la chambre à gaz non non mais je veux dire on ne peut pas en avoir l'exclusivité et de ce point de vue Lévi-Strauss a totalement raison quand il explique que pour le sens commun n'importe qui peut inventer la poterie qu'il suffit de se rendre compte que la terre glaise sèche alors qu'en fait si vous prenez de la terre glaise et que vous la faites sécher vous n'obtiendrez jamais une poterie étanche la révolution industrielle elle est née chez nous et elle s'est étendue au monde entier elle est née chez nous mais alors il y a toute une série de raisons historiques je suppose qui permettent de l'expliquer Fernand Braudel s'y est essayé et d'autres aussi mais maintenant il y a quand même quelque chose moi je ne suis pas du tout je n'ai pas un esprit très philosophique je ne m'y connais pas beaucoup mais je pense que le dilemme individu-société bon c'est nous voyons monter en force à l'heure actuelle le principe du primat de l'individu dans nos sociétés on a fait c'est pas universel mais c'est non ce n'est pas universel mais n'oubliez quand même pas que nous sommes fonds nous avons un certain nombre de valeurs si je reprends les termes qui sont utilisés par notre gouvernement un certain nombre de valeurs qui sont fondées tout de même encore sur la solidarité qu'est-ce que c'est que la sécurité sociale qu'est-ce que c'est que les syndicats c'est quand même des choses qui mettent en avant non pas l'individu mais le collectif donc il y a et quand vous construisez des barres d'immeubles pour mettre des gens dedans vous ne faites pas primer le bien-être de l'individu je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire donc il y a toujours les deux sont présents ensemble et quand on a la mondialisation vous avez la recherche des particularismes mais est-ce que précisément il n'y a pas malgré tout quelque chose comme une occidentalisation du monde à travers même les valeurs vous nous parlez de l'individu qui a été effectivement la valeur dominante de l'ère de civilisation occidentale pas seulement est-ce qu'on ne constate pas que dans l'islam aussi il y a une montée de l'individualisme il y a des courants piétistes très forts dans l'islam mais il y a pas mal d'observateurs de l'islam contemporain qui nous montrent qu'aujourd'hui l'islam est devenu l'objet d'un choix personnel beaucoup plus que quelque chose comme l'ouma la communauté des croyants qu'on reçoit de ses parents et dans l'ère de civilisation chinoise aussi il y a une très forte montée de l'individualisme donc à travers les valeurs promues par la révolution industrielle qui est donc partie de l'Occident mais je voudrais aussi dire que Claude Libistros montre très très bien dans Raça et Histoire à quel point la révolution industrielle partie d'Occident sera reprise par d'autres sera relayée par d'autres et qu'un jour l'Occident perdra sa primauté aussi dans ce domaine-là comme il avait raison on peut voir ce qui se passe aujourd'hui en Asie donc est-ce qu'il n'y a pas malgré tout quelque chose comme ce risque d'homogénéisation du monde que Lévi-Jetraud se redoutait parce que s'il y a homogénéisation du monde il y a perte de ces différences qui font que la concurrence entre les cultures permet le progrès il y a homogénéisation matérielle 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 c'est-à-dire qu'on cherche ne serait-ce que prenons les sociétés de jeunes on préfère porter le blue jean et boire du coca dans différents mondes que de porter l'habit traditionnel et boire les boissons locales donc il y a ce genre d'homogénéisation culturelle et matérielle mais je dirais que la tentation de l'individualisme elle existe aussi dans les autres sociétés simplement elle est réprimée parce que la valeur dominante c'est la valeur collective donc si vous prenez des états africains comme les Mossi au corps du Burkina vous pouvez vous trouver devant un homme de 60 ans vous demandez à lui parler parce que vous pensez qu'il est habilité à prendre la parole et il va dire non je ne peux pas tant que le vieux n'aura pas parlé parce que son père est encore en vie il y a un système hiérarchique contrôlé qu'on apprend dès l'enfance et qui fait primer à la fois une hiérarchie et un ordre des générations et donc une règle sociale ça ne veut pas dire pour autant que l'individu n'existe pas peut-être encore donnons la parole à justement Claude Lévi-Strauss tout de même dans la race et histoire qui écrit également qu'il est extrêmement tentant de chercher à établir entre les cultures des relations équivalents à un ordre de succession dans le temps comme des sociétés contemporaines restées ignorantes de l'électricité et de la machine à vapeur n'évoquerait-elle pas la phase correspondante du développement de la civilisation occidentale et dans la race et histoire Claude Lévi-Strauss répond à Montaigne qui avait assisté aux danseries des tupines en bas du Brésil devant le roi à Rouen et Montaigne avait dit qu'il s'agissait de peuples enfants et Lévi-Strauss magistralement rajoute en vérité il n'existe pas de peuples enfants tous sont adultes même ceux qui n'ont pas tenu le journal de leur enfance et de leur adolescence et il ajoute aussi extrêmement justement que lorsqu'on dit de quelqu'un d'un Africain notamment que c'est un que ce soit un enfant et que ce sont des sociétés de grands enfants et qu'ils n'ont pas bougé on oublie simplement que ces grands enfants ont des enfants et qu'ils les élèvent pour en faire des adultes non c'est une c'est un point de vue pardonnez-moi raciste de dire que les autres sont des grands enfants Françoise Arrithier ce terme d'enfant renvoie cela dit inévitablement à votre livre vous disiez tout à l'heure en préambule enfin en début d'émission que ce sel de la vie ça n'était pas la Madeleine de Proust ça n'était pas de la nostalgie j'essayais de vous faire dire je n'y suis pas arrivé que c'est peut-être une manière d'assumer tranquillement certains moments de futilité mais là j'ai quand même un petit peu échoué est-ce qu'en revanche ce livre tout entier n'essaie pas de dire qu'il faut garder parfois et savoir réactiver une part d'enfance qui a attrait au fond à la joie par moments oui mais simplement ce ne sont pas des souvenirs d'enfance non mais est-ce qu'il n'y a pas de l'enfance dans la jouissance du plaisir de moments aussi simple que ce que vous décrivez il y a de l'enfance mais ce qui est certain aussi je crois que je ne veux pas dire que ça met une caractéristique personnelle je crois que il y a cette curiosité de l'enfance que parfois on fait disparaître chez l'enfant à coup de dictates à coup de mauvaise réponse tu sauras ça plus tard ça ne t'intéresse pas c'est pas pour toi etc on tue la curiosité je ne dirais pas que j'ai eu des parents exemplaires mais peut-être qu'ils n'ont pas tué ma curiosité en tout cas c'est la nécessité de garder les yeux grands ouverts en permanence et l'ouverture les yeux les oreilles enfin et les mains et d'être capable d'appréhender tout ce qui se passe et d'en tirer la saveur immédiatement et ça je crois qu'on a tous cette capacité un certain nombre l'oublient parce qu'ils sont trop pris par la vie et qu'on les a éduqués justement à n'en pas tenir compte mais disons c'est un rappel que nous sommes des humains et donc un fait d'émotions et de sensations et de perceptions et parfois de pulsions et pas seulement des êtres de raison alors dans votre liste on ne la donnera pas à l'entier il y a jouir sans complexe de ce qu'on aime rugissement des voitures de course y compris attendre leur bleu étudier dans le détail l'arrière-plan de la joconde ou des dentelles de Vlaminck ah encore de la dentelle s'offrir le luxe des taxis réservés à l'avance et contempler les files d'attente aux stations soirées Marie Magno avoir écouté religieusement la lecture quotidienne à 17h du monologue de Moli sur Europe 1 mais oui à ses tout débuts Europe 1 c'était une radio quasi culturelle d'ailleurs on fait un salut à Dominique Souchier dont vous étiez la dernière invitée quand Dominique Souchier a décidé dans un éclat de dire j'arrête tout dimanche puisqu'on ne me laisse pas faire ce que je veux il vous a dit dites nous ce qui est le sel de la vie est-ce que vous pensez que c'était une manière d'essayer d'abonder à ce moment là et de trouver du secours dans ces sentiments plutôt joyeux que vous donnez de leur travail peut-être je n'avais pas eu conscience avant de l'entendre que c'était sa dernière émission c'est quand je l'ai entendu lui dire que je l'ai compris et ça m'a beaucoup ça m'a fait c'était bouleversant c'était bouleversant oui ça je dois dire totalement bouleversant parce que c'est un homme de passion et ça se sent dans sa parole et dans son expression de visage et tout le monde était là derrière le studio pour l'applaudir féliciter et j'ai été très reconnaissante qu'il m'ait élue pour être la dernière la dernière voix et peut-être que c'était une manière justement de marquer que pour lui le quotidien il avait chaque fois trouvé quelque chose qui avait ajouté un grain de sel à sa vie alors dans ces grains dans vos grains à vous François Zéritier il y a par exemple ceci vous avez reconnu King Kong King Kong et c'est le premier celui de Shutsac et Cooper 33 je crois oui oui King Kong c'est magnifique quand je l'ai découvert et là justement ce qui était drôle c'est que quand j'ai vu le film pour la première fois je me suis posé un problème de petite enfin de fillette effectivement c'était comment est-ce qu'on a fait pour faire entrer cette grosse bête dans la cale du bateau il y a aussi dans vos petits graviers ceci you talking to me you talking to me you talking to me you talking to me who the hell are you talking to me une des plus grandes anthropologues du monde qui est Gaga du Robert Deliro de Taxi Driver et ben oui que voulez vous même des choses je fais allusion un film par exemple vraisemblablement que peu de gens ont en tête en mémoire mais qui marquait considérablement mon enfance et m'a créé d'ailleurs des cauchemars pendant des mois qui s'appelait le loup des malveneurs je ne sais pas s'il y a des gens qui se souviennent du loup des malveneurs d'un metteur en scène j'ai appris son nom récemment Guillaume Radeau avec Harry Bor je crois ou quelqu'un de ce genre et qui était tout à fait pour l'époque épouvantable maintenant il ferait rire mais enfin il faisait peur vous avez gravé votre cas François Zéritier en déclarant toute votre flamme un Mario Bava par exemple oui et aussi alors là c'est le masque du démon très exactement et très impressionnant et il y a aussi ceci vous aurez reconnu le kitsch total de la musique composée par Toto et Brian Henault pour le film Dune Dune vous aimez Dune de David Lynch oui elle est quelque chose c'est l'inventivité de ce désert de cette vie sans eau de ces cathédrales d'eau souterraines de cette façon de conserver l'eau de la reproduire dans des combinaisons et de ces vers souterrains qui sont attirés par le moindre bruit de marteaux piqueurs énormes sur lesquels on se juge les cavaliers ont appris à sauter pour les conduire ça m'avait paru absolument stupéfiant est-ce qu'au fond cette façon de recueillir et de dresser la liste de tous ces moments que vous aimez mais par exemple si on prend le cinéma est-ce qu'au fond pour l'anthropologue que vous êtes le cinéma peut-être un territoire à explorer comme une civilisation comme on va en Afrique mais tout à fait bien sûr il y a le cinéma la télévision aussi les séries télévisées vous adorez les séries c'est un terreau mais absolument fantastique un terreau anthropologique fantastique le cinéma aussi le cinéma aussi j'ai une collègue qui travaille sur Alien par exemple ce que ça veut dire ce que ça représente la mythologie d'Alien donc pour moi la littérature le cinéma et la télévision plus que la musique et la peinture mais qui le sont également mais pour moi c'est pour moi des accroches anthropologiques extrêmement fortes à 8h44 l'heure du coup d'oeil de Stéphane Iscock qui n'est pas sans rapport également avec quelques-uns de sujets de vos préoccupations Françoise Arithier elle lue dans le magazine Elle cette semaine en effet un article qui devrait faire réagir Françoise Arithier un article signé Sabrina Ponce sur l'hypersexualisation des pré-adolescentes quand les fillettes jouent aux femmes fatales ce phénomène venu des Etats-Unis gagnerait du terrain un peu partout en Europe et ceci à grand renfort de publicité mou sexy attitude suggestive maquillage outrancier et jean taille basse qui laisse entrevoir la culotte les nouvelles Lolita ne sont pas encore ados qu'elles se prennent déjà pour des femmes en France la polémique a éclaté en décembre 2010 quand le magazine Vogue publie des photos de fillettes aux poses sensuelles levées de boucliers similaires après la commercialisation de soutien-gorge proposée dès 4 ans par la marque Jours après lune il y a aussi l'arrivée sur le marché du bébé Glouglou une poupée destinée à encourager l'allaitement maternel cette tendance à sexualiser les fillettes est largement dénoncée par les spécialistes de l'enfance nous explique le magazine Elle une lettre ouverte signée par 150 pédiatres a d'ailleurs appelé le ministère de la jeunesse à réagir et c'est finalement Roselyne Bachelot ministre des solidarités qui a pris le dossier en main elle a demandé à la sénatrice UMP Chantal Joanneau de lui remettre un rapport objectif inciter les médias à revoir leur copie sur l'image des enfants dans la pub en attendant la publication de ce rapport ce sera le 5 mars prochain Chantal Joanneau livre quelques arguments au magazine féminin selon la sénatrice il est normal qu'une petite fille se maquille pour faire comme maman en revanche cela pose problème quand ce comportement entre dans la norme et le quotidien Chantal Joanneau déplore la réapparition des stéréotypes garçon-fille dans la presse l'image dévalorisée de la femme basée uniquement sur l'apparence refait surface explique-t-elle le risque pour ces jeunes Lolita conclut Joanneau c'est qu'une fois adulte elle développe des problèmes d'estime de soi merci Stéphane Isco aucune réaction Françoise Héritier écoutez en fait ça correspond un petit peu à ce retour de bâton c'est-à-dire en privilégiant cette hyper-sexualisation des fillettes 4 ans des soutiens-gorges etc ou des adolescentes c'est les mettre déjà dans le rôle de la femme séductrice la femme au foyer la femme qui ne peut pas avoir d'autre rôle dans la société que celui-là donc c'est un retour au modèle dominant ce que j'appelle de la valence différentielle des sexes et je ne peux vraiment que le regretter parce que c'est pas seulement c'est les stéréotypes oui bien sûr en femme mais c'est vraiment pousser les filles à n'être que ça des objets objets sexuels objets maternels avec le glouglou pour faciliter l'allaitement maternel alors là vraiment c'est la cerise sur le gâteau Françoise Héritier à notre magazine féminin s'est amusée à travestir des femmes en hommes pour au fond se poser la question si j'étais un homme m'aurait-on traité ainsi y aurait-il autant de sexisme et autre chose de cet ordre-là vis-à-vis de moi et voici que Mercedes Herra Rachida Dati Anne Lauvergeon Florence Artaud Hélène Darroze Laura Adler se sont travesties en hommes voici je vous montre les photos ce qui est très pratique à la radio Laura Adler par exemple ressemble un peu à une sorte de torero je vous montre la photo et alors elle dit voilà la question de l'égalité homme-femme sera réglée quand chacun chacune reconnaîtra ses parts de féminin et de masculin vous êtes d'accord ? pas oui et non c'est la formulation qui me gêne parce que l'idée que l'on est à la fois c'est l'idée de la complémentarité vous savez quand on dit qu'on est complémentaire ça veut dire ça peut ramener aussi au grand stéréotype être complémentaire ça veut dire papa dehors et maman dans le foyer si vous voulez alors que l'on est une part masculine et féminine ça veut dire que l'on considère qu'un certain nombre de qualités sont soit masculines soit féminines que le courage c'est masculin la timidité est féminine or vous avez des femmes courageuses et des hommes timides c'est pas une part c'est que toutes ces qualités elles sont universelles et qu'elles peuvent être partagées des degrés divers par les deux sexes donc vous voyez je suis pas c'est la formulation qui me gêne François Zéritier si vous aviez dû être d'homme vous auriez aimé être qui ? ça va de Clark Gable à Jean-Pierre Vernon je sais pas vous auriez aimé être qui ? c'est une question vraiment embêtante parce que je me plaisais bien les comédiennes y répondent très facilement je connais beaucoup de comédiennes qui disent voilà j'aurais aimé être Carrie Grant Carrie Grant voyez-vous quelqu'un ça m'aurait pas déplu effectivement parce que c'était un homme spirituel qui ne se la racontait pas j'ai l'impression et je sais pas un certain nombre de ses films Arsenic et Vieille Dantelle par exemple sont des choses inoubliables et quand on lui disait les gens lui disaient ah vous êtes Carrie Grant j'aurais aimé être comme vous j'aurais aimé être Carrie Grant il répondait moi aussi moi aussi